super génial coucou on va je vais attendre quelques minutes que tout le monde puisse arriver et se connecte bonsoir bonsoir à tous coucou à ma c'est bien je vois tous arriver c'est génial ah je vois même le docteur benjamin sarfati qui est connecté donc du coup qui sera avec notre compte génétique en serre dans quelques minutes bonsoir bonsoir mélodie bonsoir karine la génétique amélie alors voilà je suis hyper hyper heureuse j'étais très très impatiente de ce rendez vous de ce deuxième rendez vous live donc voilà comme je le je l'évoquais le lors du précédent live je prends la parole donc sur mon compte personnel avec ma casquette de présidente de l'association génétique cancer et je donne toutes ces voix à cette association que j'ai fondé maintenant il ya plus de cinq ans pour faire résonner pendant ce confinement des sujets qui tiennent à coeur de toutes les familles exposées à des risques de cancer héréditaire on avait donc fait un premier live avec antoine de peau il ya une semaine donc mardi dernier qui a remporté un franc succès d'ailleurs je remercie encore antoine de s'être prêté le premier à ce jeu mais aussi à cet exercice qui n'est pas toujours évident en live et pour ce second live puisque de nombreuses questions suite au sujet de l'intérêt du test génétique portait évidemment sur les chirurgies dites de réduction de risque je voulais absolument accueillir un chirurgien de renom et donc je vais vous raconter un petit peu cette histoire dans quelques secondes puisque il sera donc le docteur benjamin sarfati sera en live avec nous pour répondre à vos très nombreuses questions on en a reçu beaucoup donc on a fait des grands thèmes des chapitres et donc il y aura dix sept questions abordées n'hésitez surtout pas à poser vos questions voilà dans le dans la foire dans la foire aux questions qui se trouvent donc juste en commentaire s'il nous reste un petit peu de temps évidemment on passera ces questions aussi à la suite de celles que j'aurais posé à benjamin alors déjà puisque voilà ça arrive petit à petit moi je voulais vous remercier parce que sur la page génétique cancer voilà on est plus de 5000 aujourd'hui donc c'est aussi une date anniversaire c'est un énorme morceau un énorme cap que l'on vient de passer on est plus de 6000 sur la page facebook et vous pouvez pas savoir en fait ô combien ça me remplit de joie et de bonheur parce que si on m'avait dit il ya cinq ans en démarrant cette aventure que nous serions si nombreux à être connectés à être tous ensemble à vivre je vois des géniales arrivées et des coeurs à vivre toute cette aventure voilà aussi virtuellement avec vous tous je pense que je ne l'aurais pas cru voilà 5000 sur une page associative c'est énorme et je suis vraiment pleinement consciente de cette confiance que vous nous accordez au quotidien et qui font qu'on a tissé des liens avec chacune des familles puisque on a forcément répondu à chacun d'entre vous sur ces problématiques de cancer liées à l'hérédité donc merci à tous ceux qui ont permis tout cela et je pense aussi à annaïs je pense à mes bénévoles je pense à catherine je pense à elisabeth je pense à toute l'équipe qui est derrière moi je ne suis pas seule derrière tout ça c'est un travail que l'on fait tous bénévoles que nous sommes et voilà et on est très fier et je suis très fier de ça et sans vous rien ne serait possible donc merci d'être là et d'être au rendez vous comme toujours ça c'était la première chose ces véritables rencontres se sont concrétisées pour certaines dans la vraie vie d'autres sont restés digitales mais avec une force et une résonance incroyable je le sais et vous en êtes le témoin chaque jour et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie d'inviter le docteur benjamin sarfati à être des nôtres parce que pour la petite histoire benjamin et moi on ne s'est jamais rencontré en vrai par contre il y a plus de quatre ans maintenant et je pense qu'il va s'en souvenir j'ai reçu un matin alors que j'étais dans ma voiture un appel de sa part qui m'a profondément marqué voilà c'est quand même rare qu'un chirurgien de renom vous appelle pour m'encourager en fait dans cette démarche moi je sortais de la chambre la veille d'une de ses patientes qui avait eu besoin de mon soutien donc il était il avait opéré à gustave roussi et c'est vrai qu'il avait entendu parler de l'association et effectivement du soutien que nous apportions à ces femmes opérées et il a pris la peine avant de rentrer au bloc de me faire cet appel qui a pour moi en fait eu voilà quelque chose d'assez incroyable je suis très émue quand j'en parle parce que parce que voilà le soutien en fait de ces hommes de ces experts qui sont tellement riches de compétences mais aussi de générosité de bonté d'âme pour moi c'est voilà c'est rester quelque chose de d'assez magique et je voulais faire ce premier live avec lui c'était vraiment volontaire c'est vraiment moi qui l'ai choisi parce que je n'ai entendu déco de lui à la suite de ça que de super retour et en plus d'être ultra performant et compétent il a une humanité incroyable et voilà donc je voulais honorer aussi tous les docteurs sauveurs comme lui et comme le mien à qui j'ai une j'adresse une pensée immense au docteur alfred fitoussi qui m'a opéré maintenant il ya plus de 14 ans et qui m'a permis aussi de croire en toute cette belle histoire et en toutes ces avancées sans eux je ne serais pas là pour vous en parler ça c'est une certitude et beaucoup d'autres d'entre nous ne pourraient pas continuer de mener sereinement leur vie donc voilà je voudrais vraiment que vous puissiez leur faire et lui faire un accueil comme il se doit à lui à alfred fitoussi et à tous les autres chirurgiens qui ont fait des travails assez impressionnant que moi j'ai vu et qui ont été aussi voilà au coeur de ces problématiques et surtout au coeur de ces solutions pour que nous puissions mieux vivre avec ce petit gène voilà donc docteur benjamin sarfati n'hésitez pas à m'envoyer votre petite demande je vais vous rechercher quelques minutes et il va nous rejoindre un homme avec un grand h oui oui ça c'est sûr parfait super bonsoir merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour l'introduction qui est vraiment très sympathique merci beaucoup bah c'est une réalité parce que j'étais moi même voilà la première surprise et et flatté de cet appel donc je vous renvoie tout ça aujourd'hui je suis très heureuse qu'on puisse te voir et passer ce moment ensemble alors c'est beaucoup pour vous présenter et pour faire le coup vous êtes chirurgien plasticien oncologue et donc à gustave roussi mais pas que maintenant à la clinique art man et aussi au centre de chirurgie de la femme c'est ça et déjà ma première question c'est qu'est ce que c'est qu'un chirurgien plasticien oncologue aujourd'hui est ce qu'il ya une différence est ce que vous êtes un spécialiste du cancer alors c'est c'est effectivement c'est une spécialité qui est un petit peu particulière qu'on retrouve en fait pour les plasticiens qui s'engagent dans les centres de lutte contre le cancer donc c'est très particulier il ya curie gustave roussi puis on a un peu partout en france et en fait on a une formation double on a une formation de chirurgien esthétique on fait la chirurgie esthétique classique il y en a une forme une formation très poussée en oncologie d'accord ce qui nous permet aussi de faire la chirurgie donc des mastectomies et d'humorectomie et d'avoir vraiment une vision globale et pas uniquement d'être le chirurgien reconstructeur et de prendre vraiment part à toutes les décisions en réunion de concertation plus et plus rédisciplinaire au bloc opératoire avec les chirurgiens scénologues pour prendre la meilleure décision pour les patientes super donc en fait vous regroupez quand même en une personne plusieurs facettes finalement et plusieurs compétences qui est très important en fait dans la prise en charge aussi de ces chirurgies dites de réduction de risque vous allez donc nous expliquer un peu plus en détail pourquoi qu'est ce que c'est une chirurgie préventive mammaire aujourd'hui et quelle est la différence entre une chirurgie préventive et finalement une chirurgie curative à savoir quand on a déjà un cancer et compte du coup on se fait enlever ce cancer là pour les femmes comme moi par exemple j'ai anticipé les choses et donc du coup je n'avais pas encore de penser quand j'ai décidé de réaliser cette chirurgie préventive donc effectivement c'est une chose qui est un peu particulière qui est assez récente c'est quelque chose qui a qui a qui s'est développé avec le développement de la génétique et c'est assez particulier parce que en fait on va opérer une patiente qui n'est pas malade pour la chirurgie préventive c'est une décision qui est souvent difficile à prendre pour la patiente et nous en tant que chirurgien j'ai envie de dire on a presque moins droit à l'erreur qu'une chirurgie curative parce que c'est une chirurgie qui est optionnelle et on sait très bien que s'il y a des complications que ce soit pour la patiente ou pour le chirurgien ce sera presque plus compliqué qu'une chirurgie où on n'a pas le choix on est malade et on se fait opérer donc la chirurgie préventive du pour le nom je vais parler que du sein parce que je sais je vais parler que ce que je connais tout ce qui est ouvert etc c'est pas du tout mon domaine ce sera le thème d'un prochain live voilà et donc pour la chirurgie préventive du cancer du sein l'objectif c'est de retirer un maximum de glandes pour diminuer la quantité de glandes et donc diminuer le risque de survie d'un cancer du sein malheureusement il sera jamais de zéro d'accord parce que techniquement on ne peut pas retirer 100% de la glande amère quand on va faire une mastectomie une ablation du sein on va laisser entre 2 et 3% de glandes on peut pas faire autrement donc on va diminuer de plus de 95% le risque de cancer du sein il sera jamais de zéro c'est pour ça qu'ils vont continuer à se faire surveiller même après une chirurgie de réduction des risques vous répondez déjà à pas mal de questions en ce point et donc j'ai envie de dire à part le fait de d'avoir décelé finalement dans certaines familles et donc chez certaines femmes ce risque accru de cancer du sein donc suite à une prédisposition une anomalie génétique est ce que il y a des prérequis pour pouvoir bénéficier en fait de ces chirurgies préventives effectivement premièrement la première chose qu'il faut garder en tête ce n'est pas une urgence il faut prendre son temps se documenter voir parfois plusieurs chirurgiens parce que des techniques différentes pour pour vous à proposer en fonction de ce qu'ils savent faire et surtout ne pas se précipiter dans l'émotion à se faire opérer rapidement il n'y a aucune urgence aujourd'hui on a des recommandations nationales évidemment il faut bien sûr voir le généticien qui va faire votre arbre généalogie qui va vous proposer peut-être un dépistage génétique on conseille fortement de voir une oncopsychologue d'accord c'est très important pour justement voir si c'est un projet qui est maturé si on se sent vraiment prêt parce que nous en consultation effectivement parle beaucoup que les patientes mais on a on peut pas forcément tout cerner donc l'oncopsychologue c'est quelque chose qui aujourd'hui presque je dis pas obligatoire mais fortement recommandé avant avant de se lancer dans cette chirurgie pour avoir toutes les armes pour pour choisir la bonne solution et ensuite en termes d'imagerie il faut avoir une irm de moins de six mois d'accord exactement qui montre qu'effectivement il n'y a aucun signe entre guillemets clinique de tumeur entre guillemets à l'image que l'on pourrait voir exactement pour être sûr d'opérer sur un sein bah finalement sein exactement alors c'est très vrai et en plus moi donc il y a 15 ans de cela enfin 14 ans le docteur alfred pitoussi m'avait dit je vais réfléchir à votre demande mais avant vous allez passer par un staff et un côté psychologique pour que votre demande soit reçu aujourd'hui je sais que tout le monde ne le fait pas mais moi j'insiste beaucoup à l'association sur le fait d'avoir cette prise en charge qui me semble indispensable pour être bien sûr parce que ce geste est irréversible et que c'est très important de mûrir ce cheminement et de prendre son temps même si c'est très jeune et très tôt c'est recevable mais il faut quand même vraiment avoir bien tous les temps et les aboutissants et faire ce travail de longue haleine finalement avant pour se préparer en fait à la chirurgie donc je rejoins tout à fait votre point de vue aujourd'hui il existe plusieurs techniques plusieurs chirurgiens proposent différentes façons d'opérer ces femmes on retrouve très largement la technique avec ces prothèses que l'on peut placer aujourd'hui derrière ou devant le muscle est-ce que vous pouvez nous parler des différentes techniques possibles et surtout pourquoi est-ce qu'on peut proposer à une femme la technique par exemple d'un lambeau dorsal ou d'un diep ou bien des expandeurs plutôt qu'une prothèse est-ce que c'est par rapport à la morphologie est-ce que c'est par rapport à l'âge enfin voilà j'aimerais que vous puissiez être un petit peu plus précis puisque c'est des questions qui nous ont été posées d'accord alors ça va être je vais pas faire un listing de toutes les techniques mais globalement il faut prévoir enfin il faut concevoir qu'il y a deux grandes familles de reconstruction il y a les reconstructions par prothèses donc qui sont des corps étrangers et les reconstructions par vos propres tissus chaque reconstruction a ses avantages et ses inconvénients on va commencer par la prothèse l'avantage de la prothèse c'est qu'il n'y a pas d'autres cicatrices sur le corps d'accord et que la prothèse soit on passe directement par une prothèse définitive soit on passe par ce qu'on appelle un expandeur c'est-à-dire une prothèse dégonflée qu'on va gonfler progressivement pour éviter de trop traumatiser la peau et parfois pour augmenter un peu le volume du sein et donc on va ensuite remplacer cet expandeur par une prothèse définitive donc ça se fait en deux temps avec les expandeurs exactement la prothèse ensuite on peut améliorer le résultat en injectant un peu de graisse autour de la prothèse et en s'immitrisant l'autre sein les inconvénients de la prothèse c'est que ça reste un corps étranger qu'il y a un peu plus de risque d'infection et qu'à un moment il faudra penser à la changer alors ce qui est important de savoir c'est qu'on ne change pas les prothèses tous les 10 ans comme on voit un peu partout et ça c'est une légende urbaine on change la prothèse quand il y a un problème donc il faut se faire surveiller on en parlera peut-être après et on change la prothèse au bout de 10-15 ans au bout de 20 ans on se posera vraiment la question mais en tout cas il n'y a pas de date butoir tous les 10 ans systématique il faut se faire opérer et le sein forcément est plus rigide que le sein naturel parce que ça reste un corps étranger même si aujourd'hui les cônes sont très souples ce ne sera jamais aussi souple qu'un sein ensuite l'autre famille c'est la reconstruction par propre tissu et au sein de cette famille il y a deux sous-familles on va dire premièrement il y a la reconstruction par injection de graisse seule c'est-à-dire qu'on va prendre de la graisse par liposucion au niveau des réserves de graisse de la patiente et on va injecter une fois, deux fois, trois fois parfois jusqu'à cinq fois pour obtenir un sein l'avantage effectivement c'est qu'il n'y a que des toutes petites cicatrices qui font 3 mm au niveau du corps donc c'est très séduisant on a beaucoup de patients qui veulent cette technique j'ai vu les résultats il faut avoir effectivement la graisse nécessaire pour mais c'est très très beau effectivement il faut avoir des bonnes réserves de graisse parce qu'en fait une partie de la graisse qu'on va injecter va se résorber donc il faut avoir vraiment des réserves importantes et donc malheureusement on a souvent besoin de changer de technique parce que la patiente n'a pas suffisamment de réserve et ça c'est lors de l'examen clinique à la première intervention à la première consultation qu'on voit ensemble quelle est la meilleure technique mais c'est très très séduisant si la patiente a des réserves suffisantes ensuite il y a la ténue des lambeaux alors qu'est-ce qu'un lambeau en fait un lambeau c'est un morceau de muscles de graisse et de peau parfois que de graisse et de peau sans muscles qu'on va déplacer d'un endroit du corps pour mettre au niveau du sein soit sans toucher du tout au vaisseau qui vascularise comme le grand dorsal où la cicatrice sera dans le dos soit par exemple comme le diep on va prendre au niveau du ventre la peau et la graisse d'accord on va disséquer les vaisseaux donc à travers le muscle pour ne pas toucher au muscle et le laisser en place on va couper les vaisseaux et au microscope les rebrancher sur les vaisseaux thoraciques pour revasculariser et donc redonner billes à ces tissus très bien et donc ça c'est des techniques qui sont très séduisantes aussi qui donnent de très très bons résultats et pareil c'est une fois qu'on aura examiné la patiente qu'on voit s'il a plutôt des réserves de graisse au niveau du ventre donc c'est pour le diep au niveau de la face interne de cuisse et donc là c'est le lambeau ce qu'on appelle le gracilis ou de pape donc c'est vraiment aujourd'hui on fait du sur-mesure on ne fait pas la même technique à tout le monde c'est ça c'est lors de la consultation et c'est une décision qui est partagée avec la patiente il y a des patients qui préfèrent avoir une cicatrice dans le dos d'autres au niveau du ventre et c'est lors de la discussion qu'on voit ce qui est possible et ce que la patiente souhaite et on trouve le meilleur équilibre entre ces deux décisions aujourd'hui en tout cas il n'y a plus de paternalisme du chirurgien qui va dire voilà je fais ça parce que c'est la meilleure technique et je ne fais que ça on fait du sur-mesure alors effectivement tous les chirurgiens ne font pas tout d'accord il y a des spécialistes en fait en fonction des techniques on peut trouver par exemple le chirurgien qui a pour habitude d'opérer avec les expendeurs sur les poitrines peut-être un peu plus généreuses et donc qui va être à l'aise avec cette technique pour le faire exactement et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de voir plusieurs chirurgiens avant de se décider pour voir ce qui vous convient le mieux et surtout il ne faut pas se dire que tiens il m'a proposé une autre technique c'est qu'en fait ça ne va pas être bien en fait le chirurgien peut vous proposer la technique avec laquelle il est à l'aise et avec laquelle dans ses mains donne les meilleurs résultats tout à fait donc ce n'est pas parce qu'on vous propose des techniques différentes ou qu'on vous a proposé une technique enfin une amie ou quelqu'un qui connaissait différente que le résultat sera moins bon c'est juste que le chirurgien que vous avez vu maîtrise cette technique et vous donnera le meilleur résultat alors je vois des questions rentrées c'est vraiment du cas par cas on a eu la question du robot Benjamin je suis obligée de vous la poser oui alors pour nous vous êtes monsieur robot donc qu'en est-il de ces progrès est-ce que le robot c'est une science avérée est-ce qu'il y a vraiment de meilleurs résultats moi j'ai vu des femmes opérer avec cette technique là c'est très satisfaisant aussi vous faites la magie des miracles qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui vous par rapport à ça alors la technique du robot effectivement je ne vais pas dire que je dis parce qu'on l'a mise au point donc forcément on trouve ça super mais aujourd'hui on a assez de recul pour savoir chez qui ça vaut le coup et chez qui ça ne vaut pas le coup d'accord le robot c'est particulier parce qu'en fait cette technique a été développée sur un robot qui n'était pas fait pour ça au départ qui a été utilisé dans deux techniques et donc il n'avait pas ce qu'on appelle le marquage CE c'est le marquage européen pour le sein d'accord c'est pour ça qu'il a fallu monter une étude de recherche pour pouvoir le faire on a opéré plus de 135 grâce au robot avec des très bons résultats et donc face à ces très bons résultats et aux résultats très probants de l'étude la société qui a qui a construit le robot a déposé un dossier européen pour obtenir l'autorisation mais aujourd'hui l'étude est terminée donc aujourd'hui on ne peut pas opérer au robot sans cette autorisation d'accord et donc malheureusement l'administration européenne est extrêmement lente ça fait maintenant plus d'un an et demi que nous sommes dans l'attente un an et demi qu'on nous dit dans un mois ou deux ça va être bon mais on attend et c'est très frustrant parce qu'on a été démontré cette technique par contre en Asie et aujourd'hui ils en font tous les jours ils en font tous les jours et ça marche très 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 fort et nous on est complètement frustrés on a mis au point une technique et on doit attendre ce marquage européen pour pouvoir continuer et donc on espère avoir des bonnes nouvelles dans les mois qui arrivent et en tout cas aujourd'hui on n'a pas le droit d'opérer le robot tant que cet accord ne soit pas officiel et j'espère que vous l'annoncez très rapidement pour pouvoir reprendre cette chirurgie qui donne de très bons résultats et les patients qui ont été opérés par cette technique ne comprennent pas pourquoi il faut attendre autant de temps ce n'est pas une technique magique on a comme toutes les techniques des moins bons résultats aussi des complications mais c'est vrai que pour les patientes le fait de ne pas voir de se cadrer sur le sein ça change tout le fait d'avoir de se cadrer sous le bras assez loin du sein même si parfois les chirurgiens au début étaient un peu réticents en disant on fait des cicatrices sous le sein c'est très bien aussi c'est vrai mais pour les patientes on a des patients moi j'ai des patients qui venaient de toute la France pour cette technique de Strasbourg d'héborail d'ambassadrice par exemple et elle est super heureuse du résultat c'est magnifique et justement pour les patientes en particulier les patients qui ne sont pas malades le fait de ne pas avoir de cicatrices sur le sein ça change pas et donc on espère avoir de bonnes nouvelles très bientôt bon on croise les doigts si on peut vous aider en quoi que ce soit vous nous ferez signe avec plaisir ça marche il faut qu'on passe une pétition en ligne on va la faire il n'y a pas de problème on se mobilisera ça peut toujours aider après est-ce que ça sera entendu jusqu'au niveau européen je ne sais pas mais si vous avez des contacts je suis preneur en tant qu'association de patients on peut aussi vous appuyer là-dessus et c'est super de rentrer dans le détail parce que c'est vrai que pour le coup il y a aussi des choses qui peuvent réfreiner donc les cicatrices peuvent en faire partie l'histoire des prothèses le fameux scandale des PIP parce que moi j'ai quand même été reconcrite avec et puis tout ce qui s'est passé autour des prothèses texturées est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui finalement on peut avoir confiance choisir le bon chirurgien celui qui choisira la bonne prothèse comment est-ce qu'on se renseigne parce que moi je sais que j'ai une petite carte avec le numéro la référence de ma prothèse pour vérifier que c'était bien les bonnes est-ce que vous pouvez nous donner des petits conseils par rapport à ça aujourd'hui et quelles sont vos recommandations alors aujourd'hui l'avantage quand il y a eu d'un scandale c'est que ils ont serré les vis on est quand même sur quelque chose maintenant qui est hyper surveillé ce qui s'est passé pour PIP c'est incroyable je pense ça ne se reproduira jamais et c'est c'est une histoire complètement folle le choix de la prothèse je vais vous dire honnêtement dans mon expérience il n'y a pas une marque qui est supérieure à une autre d'accord d'accord il n'y a pas de prothèse qui scientifiquement ont montré une supériorité par rapport à l'autre d'accord il faut utiliser les prothèses encore une fois avec laquelle le chirurgien se sent à l'aise qui connait bien la gamme qui a accès à toutes les tailles qui puissent vous proposer quelque chose sur mesure et pas juste trois tailles en disant j'ai que ça donc il faut vraiment faire du surmioso pour les patientes et donc quand le chirurgien vous dit voilà j'utilise cette prothèse parce que j'ai l'habitude mon conseil c'est de laisser utiliser la prothèse parce qu'on n'a aucun argument pour dire que cette prothèse est supérieure à une autre par contre si vous demandez de changer sa gamme il sera peut-être moins à l'aise c'est ça et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de changer on s'est posé la question aussi des prothèses anatomiques texturées ou pas texturées c'est ça ça c'est un autre c'est une autre histoire c'est donc les prothèses texturées on s'est rendu compte qu'elles pouvaient on parle des prothèses macro texturées qui ont une texture très agressive pouvaient entraîner ce qu'on appelle un lymphomanaplasique à grandes cellules on parle d'une pathologie qui fait très peur quand on a non seulement l'infôme mais qui est dans la très très grande majorité des cas traitée uniquement de façon locale avec la chirurgie et qui est surtout extrêmement rare tellement rare que les autorités sanitaires ont décidé de ne pas retirer systématiquement ces prothèses aux patientes ce qui n'était pas le cas pour la faire PIP donc il ne faut pas trop s'inquiéter il faut bien sûr se faire surveiller mais comme vous faites surveiller de façon classique mais il n'y a pas de raison de les changer de façon systématique parce qu'on parle d'un événement qui est extrêmement extrêmement rare il y avait eu cette peur panique beaucoup de femmes avaient rappelé leurs chirurgiens beaucoup de femmes étaient revenues vers nous en nous demandant quels étaient finalement les textes aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fallait faire et donc évidemment on imagine bien que toutes les femmes ne peuvent pas être réopérées aujourd'hui donc il y avait vraiment aussi un échange à avoir en toute transparence avec son chirurgien surveiller effectivement que la prothèse se porte bien et donc voilà on discutait pour voir si le retrait était en... voilà mais en tout cas je vous rassure si jamais il y avait besoin pour des raisons de santé de retirer cette prothèse on l'aurait fait pour toutes les patientes comme on l'aurait fait pour PIP c'est pas par manque de place au bloc opératoire si on pensait que la balance bénéfice-risque était largement en faveur de les changer ça aurait été décidé je pense que ça va rassurer beaucoup de femmes d'ailleurs Corinne qui est une de nos ambassadrices me dit aussi mon chirurgien m'a conseillé de les garder aussi donc c'est vraiment le message qui a été envoyé par rapport à ça justement on parlait juste avant donc prothèse devant prothèse derrière le muscle ça c'est pourquoi est-ce qu'on choisit aujourd'hui de le faire est-ce qu'on peut être augmenté ou est-ce qu'on peut faire une réduction mammaire avec cette technique de prothèse la prothèse devant le muscle pour moi c'est la nouvelle révolution d'accord jusqu'à il n'y a pas longtemps on mettait des prothèses systématiquement derrière le muscle parce qu'on pensait que le muscle pectoral donc allait couvrir la prothèse et que la prothèse serait moins visible et qu'elle allait entre guillemets protéger cette prothèse aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est complètement faux et que surtout grâce aux nouveaux outils qu'on a à notre disposition comme le lipophiline l'éjection de graisse d'accord on pouvait très bien cacher cette prothèse avec de la graisse et donc ne plus être obligé d'utiliser le muscle pectoral donc qui donne un effet qui donne un effet parfois moi je trouve quand on a un muscle fort en fait quand il se contracte en fait il rétracte la prothèse et donc ça fait un effet contre plaqué en fait exactement qui est un peu contre nature finalement le muscle demande à se recoller et avec la prothèse qui le soulève dans un effort physique par exemple une traction une pompe enfin quelque chose comme ça ça donne vraiment quelque chose de pas très joli de pas très esthétique donc avec la prothèse devant on n'a plus ça en fait finalement on n'a plus ça du tout effectivement donc les avantages de mettre la prothèse devant muscle c'est déjà c'est beaucoup moins douloureux d'accord on peut mettre une prothèse définitive d'emblée d'accord par contre ça demande l'utilisation de quelque chose qui a complètement révolutionné la reconstruction amère immédiate en particulier c'est à dire en même temps que la mastectomie c'est les matrices alors qu'est-ce que sont les matrices les matrices c'est des feuillets c'est comme un morceau de peau en fait non ? ça dépend il y a du derme et il y a des matières synthétiques ça dépend du chirurgien et en fait c'est un feuillet qui va entourer la prothèse et qui va fixer la prothèse sur le muscle pectoral pourquoi on en a besoin ? parce que souvent quand on fait une mastectomie donc une ablation du sein la loge est beaucoup plus grande que la prothèse et on ne veut pas que la prothèse se balade partout dans le sein et donc en fait grâce à cette matrice la prothèse est fixée sur le muscle pectoral et donc ça l'empêche de bouger et ça donne de très très bons résultats oui parce que l'avantage qu'on m'avait expliqué c'est que dans le muscle pectoral on pouvait creuser comme une petite loge en fait pour pouvoir accueillir cette prothèse pour éviter qu'elle bouge en fait et donc du coup la matrice remplace un peu ça ? on ne creuse pas du tout le muscle pectoral on le soulève on le met derrière et justement ce muscle pectoral permettait de maintenir la prothèse en place et maintenant qu'on met la prothèse devant c'est ces filets là qui vont nous permettre de les mettre en place le seul problème c'est que ce filet n'est pas remboursé aujourd'hui il est remboursé dans énormément de pays dans le monde mais en France on est très en retard là-dessus donc pareil c'est la partie des combats qui peuvent être intéressants à mener tout à fait et donc il faut nous on a la chance dans nos centres que ce soit avec Nick Hartmann ou avec Gustave Roussy que la structure prenne en charge le coût parce que ça peut aller de 600 à 3000 euros donc ça peut être vraiment extrêmement cher mais ça a complètement transformé la reconstruction mammaire immédiate en tout cas d'accord ok génial et pour moi maintenant qu'on peut injecter de la graisse autour des prothèses sauf si la patiente est très fine et qu'elle n'a pas de réserve de graisse ailleurs sur le corps 98% on va dire de mes reconstructions mammaires immédiates sont devant le muscle devant d'accord et donc il y a moins de rejet avec cette technique là d'après vous aussi en moins de réplication non ça pour l'instant c'est pas encore prouvé d'accord c'est pas encore prouvé en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y en a pas plus d'accord et ce qu'on sait en tout cas c'est que le vécu des patientes est bien meilleur avec la prothèse devant le muscle que derrière et ça c'est déjà énorme d'accord ok et donc forcément la cicatrice que ce soit devant ou derrière est-ce que ça a une incidence comment ils ont choisi finalement de faire cette cicatrice en sous le sein autour du mamelon sur le côté est-ce qu'on a notre mot à dire ou est-ce que c'est le chirurgien finalement qui en fonction aussi de sa technique pour vider la dent de ma mère se rend plus à l'aise avec une cicatrice à un endroit particulier pour ne peut-être pas faire souffrir les mamelons aussi je sais pas voilà c'est une question d'habitude c'est vrai que moi quand j'ai commencé la chirurgie je faisais beaucoup de cicatrices sur le côté du sein finalement je me rencontre aujourd'hui plutôt pour des questions de commodité mais aujourd'hui 100% des mastectomies avec conservation de la réole sont faites sous le sein dans ma pratique en tout cas parce que je trouve que la cicatrice est très discrète et pour moi passer autour du mamelon je sais qu'il y en a qui le font c'est à réserver pour des seins de petit volume à mon sens en tout cas dans mes mains je pense que ce serait un peu risqué pour la vascularisation du mamelon donc c'est vraiment en fonction des habitudes d'habitude du chirurgien et effectivement on peut en parler et si par exemple vous voyez un chirurgien qui a l'habitude de faire sur le côté et qui vous dit écoutez moi je ne veux pas faire en dessous parce que je pense que c'est mieux vous avez le droit de voir quelqu'un d'autre qui vous propose en dessous d'où l'intérêt vraiment de voir plusieurs chirurgiens avant de prendre sa décision d'accord ok alors sachez que toutes les questions qui sont posées même si on n'aura pas le temps de tout traiter j'ai ma petite secrétaire assistante j'ai ma fille qui n'a avec plaisir beaucoup nous remercie de pouvoir démystifier un peu ce sujet là justement par rapport au mamelon on entend aussi deux écoles c'est à dire qu'il y a ceux pour lesquels dans la chirurgie préventive on conseille d'enlever le mamelon et d'autres pour lesquels on autorise en fait à le garder qu'est-ce que vous vous en pensez alors après je vais vous donner mon avis personnel qui est suivi aussi par beaucoup de chirurgiens et par la recommandation nationale aujourd'hui il n'y a pas de raison pour des raisons par exemple de sécurité pour le cancer de retirer les mamelons et les aréoles aujourd'hui aucune étude n'a montré de sur-risques en termes de récidive en termes de cancer du sein pour si jamais on retient à un moment l'aréole d'ailleurs aujourd'hui la vraie révolution aussi c'est que même en cas de cancer on garde si jamais le cancer n'est pas juste derrière l'aréole ou au contact de l'aréole on va garder les aréoles pour quasiment toutes les patientes d'accord et ça c'est une vraie révolution donc encore moins dans la chirurgie préventive il n'y a ça n'a pas de sens et malheureusement c'est vrai que je vois beaucoup de patientes à qui on a proposé ça et qui viennent me voir pour un second avis voilà et donc c'est vrai qu'il n'y a aucun sang enfin il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques que de retirer que de retirer le mamelon à l'aréole va diminuer les risques donc si vous les avez gardés tant mieux et si vous devez faire opérer mon conseil c'est vraiment de les garder parce que même si on fait des choses très très bien en reconstruction aujourd'hui premièrement ça permet de mettre la cicatrice sous le sein et pas sur le sein et pas sur le sein parce que si on doit retirer le mamelon à l'aréole on a une cicatrice qui est au milieu du sein alors que si on garde la mamelon à l'aréole on peut mettre la cicatrice sous le sein ou en latéral tout à fait alors aujourd'hui même dans les cancers on garde la mamelon à l'aréole d'accord la seule chose qui va changer excusez-moi la seule chose qu'on peut avoir par contre c'est une contrainte je ne vois plus je ne m'entends plus je ne vous capte plus est-ce que c'est toujours ok ? je ne m'entends plus ça va se reconnecter je pense ça coupe oui je suis désolée Benjamin est-ce que c'est bon pour vous ? pour moi c'est bon ok super donc ce que je voulais vous dire pour les patients ça c'est vraiment aussi une vraie avancée c'est que pour les patients qui ont des seins volumineux ou un peu tombants parfois pour des raisons techniques rien à voir avec la sécurité pour le cancer pour des raisons techniques on ne pouvait pas conserver les aréoles parce qu'on ne pouvait pas faire la mastectomie et remonter les aréoles en même temps comme je vous l'expliquais la chirurgie la chirurgie preventive n'est pas une urgence donc pour ces patientes là on va proposer dans un premier temps de remonter les aréoles en faisant une réduction amère ou ce qu'on appelle une cure de ptose amère pour corriger les seins tombants on va attendre 3 à 6 mois et on va faire la mastectomie en gardant les aréoles une fois que les aréoles sont en bonne position donc ça c'est vraiment une vraie nouveauté même pour les patientes qui ont des seins volumineux et tombants ou juste des seins tombants on peut garder les aréoles en faisant une chirurgie en deux temps d'accord ok parfait alors j'ai des commentaires il y a eu des petites coupures de son veuillez nous excuser il y a beaucoup de monde sur Instagram et vous êtes nombreux sur notre live heureusement on arrive à conserver la connexion pour certains d'entre vous n'hésitez pas à vous déconnecter à vous reconnecter nous on a réussi à garder la connexion c'est pour ça que de temps en temps il y a quelques coupures et que vous nous entendez plus ou que vous nous voyez plus mais on est toujours là super merci pour cette pour ces informations capitales parce que c'est vrai que ça fait aussi partie forcément des questions qu'on aborde et pour lesquelles les femmes sont aussi soucieuses c'est sûr que le résultat est toujours quand même beaucoup plus esthétique pour celles qui les ont gardées pour celles qui ne les auraient plus en tout cas sachez qu'il y a des solutions aujourd'hui voilà de mamelons adhésifs qu'on peut en attendant éventuellement un tatouage d'aréoles qui se fait aujourd'hui en 3D et qui peut être aussi très esthétique s'il y a des besoins ou des demandes n'hésitez pas à revenir vers l'association on vous donnera quelques contacts aussi pour pouvoir pallier à ces besoins et finir cette chirurgie parce que parfois c'est un petit peu la frise sur le gâteau la réole mammaire et donc du coup je sais que ça voilà ça travaille beaucoup ça chemine beaucoup chez certaines d'entre vous en ce qui concerne la douleur docteur Benjamin Sarfati c'est quand même un gros morceau il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur d'avoir très mal comment est-ce qu'on prend en charge cette douleur aujourd'hui combien de temps est-ce qu'on va garder des échymoses des bleus le fait de ne pas sentir de plus avoir cette sensibilité combien de temps on reste douloureuse d'après vous même si bon moi j'ai ma petite idée mais j'aime bien vous entendre sur ce sujet là pour la douleur aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte pour toutes les chirurgies et en particulier la chirurgie la chirurgie préventive alors ce qu'il faut savoir c'est que ça se joue à tous les niveaux déjà premièrement effectivement le fait de placer la prothèse devant muscle va diminuer de façon drastique les douleurs d'accord ensuite pendant l'intervention ou avant l'intervention l'anesthésiste peut vous proposer ce qu'on appelle un bloc un bloc c'est à dire qu'avec des produits anesthésiants qui va injecter au niveau des nerfs il va endormir la zone pendant plusieurs heures pour diminuer les douleurs ça peut être un bloc qui va être au niveau de la colonne vertébrale ou un bloc qui va être entre le muscle petit et grand pectoral et donc ça c'est pris en compte ensuite en post-opératoire on a tous les outils pour diminuer les douleurs mais la vraie 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 révolution qui a vraiment changé le post-opératoire et les douleurs post-opératoires c'est de passer la prothèse devant muscle d'ailleurs pour les patients qui ont la prothèse derrière le muscle et qui sont gênés que ce soit par des douleurs ou par des contractions justement qui mobilisent la prothèse et qui font des résultats pas très esthétiques on peut très bien être réopéré pour repasser la prothèse devant muscle sans aucun problème pour repasser la prothèse et qui ont la prothèse et qui ont la prothèse et qui ont la prothèse un mois il existe plein de marques plein de marques différentes j'ai envie de vous dire il faut essayer et voir celles qui vous conviennent le mieux il n'y a pas de comme pour les prothèses il n'y a pas de marque supérieure à une autre il faut trouver la marque avec laquelle on est à l'aise et surtout ne pas hésiter à changer même une semaine après si on n'est pas à l'aise il est difficile parfois de savoir exactement la taille qu'on va faire après l'intervention et surtout moi j'ai des patients parfois qui disent mais pendant une semaine je me sentais je me sentais pas très confort etc et juste le fait de passer à la taille au-dessus le maintien est toujours aussi bon mais ça diminue beaucoup 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 les douleurs donc il ne faut vraiment pas hésiter avoir mal après une série d'intervention ça peut arriver mais ce n'est pas forcément dû qu'à la chirurgie parfois c'est un soutien-gorge qui est trop petit d'accord bon effectivement l'ouverture devant tout ça c'est aussi en lien forcément avec le modèle avec lequel on va se sentir le plus à l'aise et qui finalement va nous convenir le mieux en fonction aussi de cette morphologie et de la taille de la reconstruction et de la prothèse exactement très bien super est-ce qu'on peut parler des drains bien sûr c'est combien combien de drains et c'est combien de jours à quoi servent-ils finalement pourquoi sont-ils là et est-ce qu'aujourd'hui on peut rentrer à la maison avec ces drains par exemple alors je n'ai pas eu le début de la question mais bon je vais vous parler des drains alors les drains c'est systématique d'accord aujourd'hui on ne sait pas faire sans ça nous permet en fait de récupérer la lymphe qui peut être créée par le sein qui a été retiré et des éventuels petits saignements et donc ça c'est systématique il y a des endroits où vous allez rester à la clinique ou à l'hôpital le temps qu'on retire les drains et ça en général c'est entre 3 et 5 jours ou alors il y a des chirurgiens aussi parfois sur demande de la patiente qui acceptent que les patientes rentrent le lendemain ou le surlendemain avec les drains à la maison ça ne pose aucun problème d'accord ok ça ça me semble aussi être une bonne option et en tout cas de ce qui est à surveiller parce que moi j'ai fait une petite complication des suites d'une lymphe très importante avec des drains qui donnaient beaucoup on surveille souvent que le sein ne gonfle pas ne devienne pas trop chaud voilà qu'il n'y ait pas une taille disproportionnée d'un coup d'un seul parce que sinon il y a aussi la possible exactement après c'est pas forcément que le drain a été retiré trop tôt c'est que parfois le drain entraîne en fait la production de lymphe le fait d'être aspiratif et donc on essaie de casser ce cycle en retirant le drain parce qu'on ne va pas laisser trois semaines un mois de drain il n'y a pas il n'y a pas Merci. Je disais, il y a des femmes qui ne souhaitent pas se faire reconstruire et donc du coup, elles souhaitent rester à plat, sans reconstruction, mais se faire quand même enlever cette glande mammaire. Je pense qu'il faut aussi leur donner beaucoup d'attention parce qu'elles se font reconstruire avec des tatouages artistiques. Elles ont aussi leur place dans cette aventure finalement et je pense que c'est aussi bon que les chirurgiens les entendent. C'est quelque chose que vous partagez, je crois, Benjamin. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision partagée. Ce n'est plus les chirurgiens qui décident et c'est quelque chose qui est complètement, parfaitement entendable. Ce qui est important, nous, le rôle en tant que médecin, c'est que la patiente ait vraiment toutes les informations pour prendre cette décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un résultat de reconstruction immédiate, le même jour que la mastectomie, n'est pas du tout le même qu'une reconstruction secondaire. C'est-à-dire que si la patiente ensuite change d'avis et veut se faire reconstruire, ce sera beaucoup plus compliqué et le résultat sera moins bon que si on le faisait immédiatement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est parfaitement entendable, mais il faut bien que la patiente soit consciente que si jamais elle veut se faire reconstruire après, ce sera plus compliqué. On peut être amené à utiliser des lambeaux qu'on n'aurait pas eu besoin de faire lors de la première fois. J'ai compris. Si l'information est claire, moi, ça ne me pose aucun problème. C'est super, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir ce pas de tolérance. J'ai vu beaucoup de messages rentrés par rapport à la douleur. C'est des choses dont on pourra échanger plus longuement et le partager, évidemment, avec des femmes, avec des témoignages. Et on est tout à fait là aussi, nous, en tant qu'ambassadrice, ayant vécu ces expériences. Coralie en parlait tout à l'heure, mais plein d'autres sont aussi là pour vous répondre. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne pourrais pas l'enregistrer. Oui ? J'ai envie de vous parler ce soir et qu'il pourra témoigner d'une chirurgie qu'elle vient de vivre il y a tout juste un mois. Et je voulais absolument lui laisser la place parce que je sais ô combien c'est important aussi pour vous d'entendre le retour de ces femmes qui vous remercient du fond de leur cœur d'avoir fait ce geste pour elles et pour leur survie, pour leur vie. Je ne sais pas qui va être en ligne, mais merci beaucoup. En tout cas, merci encore une fois pour l'invitation, Laetitia. C'était vraiment mon premier live Instagram. Donc, je suis très content d'avoir fait avec vous. Il va vous porter chance. Vous allez en faire plein d'autres. On va en faire plein d'autres. Avec plaisir, ça marche. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, je me connecte sur votre compte pour voir le message. Qui vous a donné ce petit message ? A tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Benjamin. Restez avec nous parce que vraiment, ça vaut le coup. Ça marche. Je vais tout de suite. A tout de suite. Merci. Alors, Agathe, je pense que tu es avec nous. Je vais t'accepter de suite. Et comme ça, on pourra refermer ce live. On a quelques minutes. Tu as donc été opéré. Oui, elle est là. C'est la séquence émotion. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Sinon, on ne pourra pas boucler ce live en temps donné. Juste que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le docteur Sarpati, même si on vient de le voir à l'œuvre, c'était le tien, c'était le bon. Et comment est-ce qu'il a été proche de toi pour cette aventure que tu viens de vivre, toi, il y a tout juste un mois ? Oui, alors moi, j'ai été opérée le 13 octobre 2020. Donc, c'est vraiment tout frais. Ça va faire un mois vendredi. J'ai choisi le docteur Sarpati pour énormément de raisons. Alors, j'ai fait la démarche un peu à l'envers parce qu'en fait, avant de savoir que j'étais porteuse de la mutation génétique, je me suis beaucoup, beaucoup documentée, j'ai beaucoup fait de recherches sur Internet. Et c'est vrai que j'étais tombée sur des vidéos qu'il a faites, qui sont extrêmement bien faites, dont une sur la reconstruction, qui dure à peu près deux heures. Et je l'ai regardée, ça m'a fascinée. Et je m'étais dit, si jamais, par malheur, j'ai cette mutation génétique, qu'il a été éprouvé. Il a été extrêmement rassurant, très souriant, très doux. Et c'est vrai qu'il m'a énormément aidée. Ça a conforté ma démarche, mon choix. Il a su vraiment me conseiller au mieux sur qu'est-ce qui était possible de faire, sur ma morphologie, sur mon corps, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Moi, c'est vrai que j'étais extrêmement attachée à ma poitrine. Je n'ai que 31 ans, donc c'était d'autant plus difficile. Et j'ai lourdement, je pense, insisté sur le côté esthétique, en lui disant que moi, j'aimais mes seins plus que tout, et qu'on allait m'enlever ça, et que c'était très douloureux pour moi. Il l'a très bien compris. Et il a su vraiment me rassurer. Et je me suis dit, c'est lui que je veux et pas un autre. Et du coup, je l'ai revu en septembre. On a calé l'opération, du coup, je voulais faire ça à la rentrée, passer mon été tranquille. Et vraiment, je souhaitais, par ce live, le remercier du fond du cœur. J'ai énormément de respect. Et pour cet homme-là, en plus d'être un excellent chirurgien, c'est quelqu'un de profondément humain, qui m'a vraiment aidée. Et quand je dis qu'il m'a sauvée la vie, je pèse mes mots. C'est vraiment ça, il m'a sauvée la vie. Et c'est vraiment un homme formidable. Il a appris de mes nouvelles par téléphone. Moi, je suis de La Rochelle, donc j'ai été opérée sur Paris. Je suis rentrée au bout de cinq jours chez moi. Et une semaine après, il m'a téléphonée un matin. C'est le docteur Sarfati. Je voulais prendre de vos nouvelles, savoir comment ça allait. Est-ce que je me suis regardée ? Est-ce que j'ai regardé les cicatrices ? Comment ça a évolué ? Et ça, j'ai trouvé ça super. On échange aussi beaucoup par email. Je lui envoie des photos régulièrement, du coup, pour avoir son avis, savoir si c'est bien, pas bien. Et il est extrêmement réactif. Toute son équipe également, ses secrétaires et ses assistantes sont super, formidables, à l'écoute, disponibles. Et voilà, je tenais vraiment à le remercier et à lui dire un grand bravo pour tout ce qu'il fait. Je ne t'entends plus, Laetitia. Oui, quand je suis descendue au bloc opératoire. Je ne t'entends plus, pas la matière deiąte. Je n'entends plus. Merci. Je ne t'entends pas bien. Je suis désolée. C'était avec plaisir. Merci. Merci. Prenez bien soin de vous. À bientôt. À bientôt, Agathe. Désolée. À bientôt. À bientôt. Pas de souci. À bientôt. Bonne soirée. À toi aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada